Bonjour à tous, c'est Yota, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis vraiment excité de vous présenter un projet qui va faire du bruit dans l'univers du Move to Learn, puisqu'on va parler écologie. Vous le savez, aujourd'hui, le dérèglement climatique et les impacts écologiques sont importants à prendre en compte, et même dans le Web3, même dans les applications de Move to Learn. Et ici, Lifebomb est en train de développer un projet vraiment important. On va revoir tout ça ensemble. L'environnement, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, puisque je passe plus d'une heure par jour dehors, peu importe le temps, à marcher, à profiter de la nature. L'objectif de Lifebomb, c'est de planter 10 millions d'arbres. Et chaque contribution compte, car 100% des fonds collectés vont directement au développement de l'application. On va donc étudier tout de suite le white paper. C'est parti. Il est temps de prendre à bras le corps la lutte contre le changement climatique et d'offrir à chacun d'entre nous le pouvoir de réaliser des actions concrètes, de manière ludique et ambitieuse, dans cette bataille encore trop superficielle. L'application intègre des éléments de Gamefi et d'Ecolofi, ayant pour ambition de permettre à chacun d'entre nous de réaliser des actions indispensables à la révolution climatique et à notre quotidien. Pouvoir replanter des arbres aujourd'hui permet de lutter contre le changement climatique, restaurer des écosystèmes dégradés, améliorer la qualité de l'air et bien d'autres avantages environnementaux. Lifebomb, c'est un Move to Learn. Il y a donc deux tokens. Un token utilitaire avec une supply illimitée qui sera le cat et un token de gouvernance qui sera le health avec une supply de 600 milliards. La première version de l'application devrait ressembler à ça. L'alpha test sort bientôt en janvier. Il va y avoir deux modes de jeu, un mode actif et un mode passif. Pour le mode actif, il faut une abeille principale, un NFT. Vous avez bien compris que ça tourne autour du monde des abeilles. Et deux abeilles de support qui seront optionnelles. Et nous allons générer des tokens en marchant. Pour le mode passif, c'est une façon de pouvoir générer des tokens sans avoir à marcher, même si le principe de base est quand même là. Mais pour ceux qui ne pourraient pas marcher, pour quand même jouer à l'application, il faudra avoir quand même certaines choses pour pouvoir déverrouiller le mode passif, comme 6 énergies, et disposer de 100% de ces énergies pour pouvoir claim ces tokens. Une énergie correspond à 6 minutes de marche. On a la possibilité d'augmenter le nombre d'énergie de deux façons. La première, c'est d'augmenter son nombre d'abeilles dans sa collection. Et donc on peut voir qu'à partir de 3 abeilles, on obtient 2 énergies. 7 abeilles, 4 énergies. Si on passe à 13 abeilles, on obtient 7 énergies. 21 abeilles, 11 énergies. Et 30 abeilles, 15 énergies. La deuxième façon, c'est d'avoir des abeilles avec différents degrés d'excellence. Une ouvrière avancée aura un bonus d'un point d'énergie. Une rare, plus 2 énergies. Une élite, plus 3 énergies. Une suprême, plus 6 énergies. Allez, je vous propose une petite pause de quelques secondes pour me laisser un like et vous abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir tout mon travail et je vous remercie beaucoup. Et ils vont développer également un mode architecte, qui est un genre de mode de jeu indépendant. Qui va permettre de réclamer des récompenses quotidiennes en lien avec des missions ou des actions. Ça, c'est assez intéressant, on ne voit pas ça souvent. Puis les récompenses seront variées en fonction du niveau de l'abeille architecte. Nous arrivons aux abeilles. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de subtilité. Les jeunes abeilles sont des abeilles qui ont un niveau inférieur à 8. Et il y a différents rôles qu'une abeille peut assurer. Ici, les abeilles nourricières. Qui a un niveau de base qui va permettre de générer 2,4 par énergie. Je développerai plus ces points lorsque l'alpha sera sortie pour la prochaine vidéo en début d'année. On peut voir donc qu'il y a des abeilles nourricières, des nettoyeuses, des ventileuses, des magasinières, des gardiennes et des butineuses. Et ce qui est super intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir créer sa propre équipe d'abeilles. Et donc associer différentes caractéristiques pour pouvoir jouer comme il l'entend en fonction de ses objectifs. Et tout le monde ne jouera pas de la même façon. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Je vous montre également différents styles graphiques des différentes catégories d'abeilles. Bon, personnellement, j'ai un gros faible pour les gardiennes. Elles sont vraiment somptueuses. Les abeilles vont avoir 4 attributs. Ce qu'on retrouve un peu communément dans les Move to Earn. Avec de l'efficacité qui va permettre de collecter plus de cat. L'instinct qui permettra de collecter une plus grande quantité de nectar. La spécialisation qui lui va permettre de pouvoir collecter le health. N'oublions pas que c'est le token de gouvernance. Et l'endurance qui permettra à l'abeille de travailler plus longtemps sans se fatiguer. On va parler du level up. Une abeille peut être montée jusqu'au niveau 40. Pour ça, il va falloir du cat et du health pour les paliers de 20, 30, 39 et 40. Ça, ça va permettre de bien faire fonctionner l'écosystème. Et pour finir, il n'y a pas de limite de gain. On ne serait pas bloqué. On peut trouver déjà des premières séries d'abeilles qui sont en vente sur Magic Eden. Avec un Fleur Price qui va à 1,39 Solana. Pour la collection des gardiennes, là également, on a un Fleur Price qui est autour des 1 Solana. Il y a des gardiennes qui sont vraiment super classes. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça dans l'application. Vous avez tous les liens officiels sur le Discord. Vous pouvez venir nous rejoindre pour pouvoir discuter un peu avec la communauté. Et puis, je vais vous remettre la majorité des liens dans la description. Le projet est encore très early. On est sur une application qui se développe. Un écosystème qui se développe. Qui est très prometteur. Qui peut vraiment changer la donne au niveau de l'écologie. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je referai une vidéo en janvier pour pouvoir parler des évolutions. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gêne. Prenez bien soin de vous. Prenons bien soin de notre planète. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada